Déjà, rappelle-nous, quelle est ta fonction et comment déjà toi tu es arrivé à cette place ? Alors, il faut savoir que moi de formation, je suis ingénieur aéronautique, c'était ma passion. Donc il s'est avéré que je devais trouver un stage et un cloud provider américain m'a contacté. Que sais-je, la raison, maintenant, ça appartient au passé. Et donc j'ai commencé en tant que stagiaire, opérationnel, dans les salles serveurs. Donc chez un cloud provider américain. Et en toute franchise, je suis un peu tombé amoureux, encore une fois. Donc comme tu l'as dit, la pluralité des disciplines, finalement, dans le data center, elle est immense. On a pu voir des lots climatiques, des lots électriques. Mais il y en a tant d'autres qu'on ne voit pas et qu'on n'aura malheureusement pas le temps de voir aujourd'hui. Mais voilà, cette pluralité. Et aussi, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc ça m'a passionné. Et je suis tombé amoureux. Donc maintenant, ça fait 4 ans que je suis dans le milieu du data center. Et un an, chez Téléhouse. Donc j'occupe la fonction de data center project and design manager. Donc j'ai sous ma responsabilité 3 équipes. Donc d'un point de vue chronologique et logique, on va commencer par l'équipe design. Donc l'équipe design, c'est l'équipe qui va designer, élaborer les dossiers de conception, mais qui va également suivre la réalisation et les mises en service de nos nouveaux data centers. Donc une fois qu'un data center a été commissionné dans les règles de l'art et qu'il est prêt à accueillir des clients, on doit vendre ces espaces finalement. Donc j'ai également une équipe d'avant-vente qui va gérer tout ce qui est appel d'offres, RFP, RFI, RFP, justement pour répondre au mieux aux besoins des clients, remporter ces appels d'offres et pouvoir les installer dans nos sites fraîchement inaugurés. Et donc une fois qu'on a gagné les appels d'offres, il y a l'équipe delivery, donc là qui est orientée à l'installation, donc qui va installer l'ensemble des demandes du client dans sa salle. Donc ça va des PDU, des racks, du couloir froid, l'aspect sécurité, lecteur de badge. Donc voilà, c'est tout finalement cette suite logique que j'ai à ma charge au sein de Telehouse et qui me régale maintenant depuis plus d'un an. Oui, tout à fait, on sent la passion, ça tombe bien nous aussi. Alors évoquons également tous ces métiers, cette diversité. Donc Telehouse, j'imagine, recrute, recherche des techniciens, recherche des techniciens de proximité et n'hésite pas aussi à accompagner les formations. Exactement. Donc on parlait de la formation des plombiers numériques également, qui est sur ce site à Mani. Mais voilà, comme tu le sais, on va grossir dans les années à venir. Donc on recrute activement. Donc du technicien de proximité jusqu'à la mauvaise vente dans mon équipe, nous avons des postes ouverts. Et même dans les équipes plus administratives, on recrute également. Ça va de pair avec notre volonté de croissance. Et les dernières annonces qui ont été faites, notamment Chousse France, qui va finalement découler sur plus de recrutement. Et finalement, plus grande diversité au sein de Telehouse encore. Alors, on va rappeler juste Chousse France, on va inviter les gens qui nous regardent à regarder une vidéo que nous avons réalisée également avec Service Slim, qui explique que Telehouse va investir un milliard d'euros en France sur de nouveaux projets et sur les extensions des projets existants. Donc à suivre également. C'est vrai que c'est important. On va peut-être terminer les visites pour parler un peu d'interconnexion. Ok. Merci. Allons-y. A toi. Allons-y. Allons-y.